Ça va bientôt être l'heure de l'apéro, on peut y aller ? Alors moi je m'appelle Ben, j'ai 35 ans, je suis heureux. Alors dans mon parcours, d'abord la partie musique, où j'ai vendu des batteries et des percussions à Paris pendant 2 ans. Je suis arrivé au Bertom en 2009, en rentrant à Nancy dans ma ville natale, où là j'ai commencé serveur, puis assistant manager après quelques mois. Après 2 ans et demi de bons et loyaux services chez mon ami Mika, je suis parti manager le Bertom du Vieux Lyon pendant 5 ans et demi. Suite à ça, j'ai eu la chance d'ouvrir Bordeaux en 2017. La suite logique là, c'était de prendre la direction d'un établissement, de rattraper pas forcément des horaires de jour, parce que les premières années on bosse, et puis moi je bosse encore derrière le bar, parce que j'aime ça. J'aime vraiment de gérer tout le back-office, faire tourner l'établissement en mettant les bonnes personnes pour être là le soir, et en leur donnant les clés pour y arriver. Ça c'est vraiment vraiment chouette, en autonomie totale, un emploi du temps libre. C'est vachement bien d'avoir une offre locale, de faire travailler le fromager du coin, surtout les brasseurs locaux. Aujourd'hui en France, il y a tellement de brasseries. Donc effectivement, faire travailler les acteurs locaux, au-delà d'être dans l'air du temps, c'est hyper gratifiant déjà pour eux, pour la ville, les gens sont de mon art, et nous on adore ça. La patience, l'exigence, avec soi-même, avant, avec les autres, je crois que c'est les deux principales choses, vraiment. L'humilité un peu. Je dirais vraiment de venir pour le côté humain, sincère, de nos démarches. Par rapport à mon vécu, je pense que l'histoire des Bertoms, comme moi je la vois, c'est un mélange de sympathie, de franchise, et de gens vrais, qui dans toutes leurs démarches, et tout ce qu'ils ont mis en place, moi, m'ont permis de grandir, et puis d'en être là maintenant, et d'avoir mon petite affaire, et de continuer à évoluer avec eux.